Dans le foot, il y a des joueurs qui ont toujours joué pour un même club, comme Lionel Messi, Francesco Totti ou encore Paolo Maldiné. Pour eux, porter un maillot, c'est porter le club au plus profond de son cœur. Et si l'histoire retient ses héros, elle ne pardonne jamais ses traîtres. Revêtir le maillot de l'équipe qu'on a promis de détester, c'est comme tromper sa conjointe avec son pire ennemi. Et vous allez voir que dans le foot, certains n'ont pas hésité à franchir cette fameuse ligne. Top 10 des plus grands traîtres du football. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos top chaque semaine. Fabrice Fiorez, joueur du PSG et de l'OM Fiorez était un attaquant respecté au début des années 2000. Sous le maillot parisien, il inscrit la bagatelle de 20 buts en 102 matchs. Mais en 2004, il décide de quitter la capitale pour se relancer au soleil. Sauf qu'il choisit l'Olympique de Marseille, le grand club rival. Et ça, les supporters ne le pardonneront jamais. Il n'y a qu'à voir son retour au Parc des Princes sous le maillot olympien, pour comprendre que la pilule est loin d'être passée dans les rangs parisiens. N'est-ce pas Sylvain Armand ? Michael Owen, joueur de Liverpool et de Manchester United. Né à Chester, à 40 minutes de Liverpool, Michael Owen s'impose très jeune dans l'effectif des Reds. Le virevoltant attaquant enchaîne les grandes performances et gagnera même le Ballon d'Or 2001 devant Raoul et Oliver Kahn. Mais quand on joue à Liverpool, il y a un truc à savoir. L'ennemi s'appelle Manchester United. Alors imaginez la tête des supporters Reds, quand en 2009, et après des passages mitigés à Newcastle et au Real Madrid, leur pépite locale signe un contrat de 3 ans avec le grand rival Manchester United. Et même si ce n'était plus le grand attaquant des années 2000, voir un jeune de la région, Légende des Reds, rejoindre l'ennemi laissera une plaie ouverte pour de nombreux fans. Luis Enrique, joueur du Real Madrid et du FC Barcelone. La haine qui oppose le Barça et le Real existe depuis toujours. Et passer de l'un à l'autre est toujours compliqué. Mais c'est ce que décidera de faire le milieu de terrain Luis Enrique en 1996. Alors qu'avec le Real, il découvre le haut niveau et montre fièrement son maillot lors d'une manita infligée à Barcelone, Luis Enrique décide en 1996 de poser ses valises chez le rival catalan. Et étonnamment, avec la tunique Blaugrana sur les épaules, il devient un des plus anti-madrilènes de l'équipe. Il prouvera son attachement au Barça en montrant sa grinta sur le terrain et en remportant de nombreux trophées, dont la Coupe des vainqueurs de coupe en 1997. Histoire de clore le débat, il deviendra même coach des Blaugrana en 2014 où dès sa première saison, il réalisera le triplé championnat Coupe du Roi Ligue des Champions. Du coup, plusieurs fans catalans ont, entre guillemets, pardonné que l'une de ses légendes ait pu jouer pour le rival madrilène. C'est quand même plus simple quand on remporte des titres. Alain Giresse, joueur des Girondins de Bordeaux et de l'OM. Les plus jeunes ne le savent peut-être pas, mais dans la fin des années 80, Bordeaux et Marseille étaient les deux principaux concurrents au titre de champions de France. Une rivalité dans le classement qui est vite devenue une rivalité dans les esprits. Il était même de notoriété publique que les deux présidents ne pouvaient pas s'encadrer. Mais cela prend une nouvelle dimension quand Alain Giresse, star des Girondins, enfant du pays et idole des fans, décide de rejoindre le rival marseillais au cours de l'été 1986 après un désaccord avec son président. L'international français se fera méchamment huer et insulter lors de son retour au parc Lescures sous le maillot fausséen. Il sera tellement touché qu'il demandera l'année d'après à ne pas jouer ce match car l'émotion d'un retour était trop forte pour lui. En même temps, l'ami, tu savais à quoi t'attendre en signant là-bas. Gonzalo Higüen, joueur de Naples et de la Juventus de Turin. Quand on joue pour une ville aussi passionnée que Naples, on peut vite devenir une idole. Et entre 2013 et 2016, c'est l'attaquant argentin Gonzalo Higüen qui fait le bonheur de ses supporters. Jugez plutôt. Meilleur buteur de Serie A, l'argentin permet aux Napolitains de rêver à nouveau d'un titre national malgré une Juventus ultra-dominatrice. Du coup, quand l'attaquant s'engage en 2016 avec la vieille dame, c'est un véritable coup de poignard que reçoivent les Parthenopéi. L'icône Higüen s'est alors transformée en l'ennemi public numéro 1 ou comment une signature peut retourner une ville entière contre soi. Saul Campbell, joueur de Tottenham et d'Arsenal. Au nord de Londres, s'il y a bien deux clubs qui se haïssent, c'est Arsenal et Tottenham. Le derby entre les deux clubs est souvent plus important aux yeux des supporters qu'un trophée. Et lorsque Saul Campbell, le roc défensif de Tottenham pendant 9 ans, s'engage chez les Gunners, c'est une trahison effroyable que vivent les supporters d'espoir. Il faut comprendre qu'à l'époque, Campbell est le meilleur joueur, ainsi que le capitaine de l'équipe dans laquelle il évolue depuis l'âge de 15 ans. Et en 2001, alors que son contrat se termine, il annonce même aux fans qu'il reste. Mais finalement, il signera donc chez l'ennemi, avec qui il remportera de nombreux titres, dont celui des Invincibles en 2004. Il marquera même en finale de Ligue des Champions face à Barcelone. Donc, comment vous dire que ses retours à White Hart Lane sont souvent marqués par une haine proéminente des fans envers leur ancien top player qu'ils surnomment désormais, affectueusement, Judas ? Carlos Tevez, joueur de Manchester United et de Manchester City. En plus de Liverpool, Manchester United doit faire face à un autre rival historique, Manchester City. Et lorsqu'un groupe d'investissement Emirati reprend les Sky Blues, ils veulent vite frapper un grand coup. Et quoi de mieux pour rendre fou son rival que de lui piquer son attaquant de pointe ? C'est ce qu'il se passe en 2009 quand Carlos Tevez, auteur de deux saisons de haute volée chez les Red Devils, avec notamment une Ligue des Champions remportée en 2008, décide de quitter les siens pour les pétrodollars d'Abu Dhabi. Encore aujourd'hui, les fans de United ont du mal à accepter que l'un des leurs soit parti dans le club ennemi. Surtout qu'à cette époque, la seule raison valable pour quitter United pour City était l'argent. Bref, si vous parlez de traîtrise à Manchester, il y a de grandes chances que le premier nom évoqué soit Carlos Tevez, et a raison, vu ce que l'on vient de vous expliquer. Mais bon, ça n'a pas l'air de l'empêcher de dormir la nuit. Emmanuel Adebayor, joueur d'Arsenal, de Manchester City et de Tottenham. Manchester City et Arsenal ne sont pas des clubs rivaux lorsque l'attaquant togolais signe chez les Sky Blues en 2009. Même après trois saisons prolifiques chez les Gunners, personne ne s'offuse que d'une quelconque trahison. Mais là où ça devient drôle, c'est lorsqu'Adebayor marque pour City un but libérateur face à Arsenal. On se dit alors, tranquille, le mec va respecter son ancien club et ne va pas faire de folie. Mais c'est tout le contraire qui se produira. L'ancien joueur de Monaco traverse alors tout le terrain et met toute son énergie et sa rage pour aller célébrer son but devant les fans d'Arsenal. A partir de là, l'opinion sur le togolais change radicalement. C'est bien un traître qui a quitté les Gunners et rien d'autre. Et cerise sur le gâteau, Adebayor portera même le maillot du rival historique Tottenham de 2011 à 2015, histoire de bien faire comprendre à Arsenal que le divorce est plus que consommé. Comme quoi, il y a bien plusieurs manières de devenir un traître aux yeux de son ancien club. Luis Figo, joueur du FC Barcelone et du Real Madrid. Deuxième fois qu'on parle d'un transfuge entre les deux plus grands clubs espagnols. Mais cette fois-ci, on entre dans une nouvelle dimension. Luis Figo joue au Barça depuis 1995. Il est l'idole du Camp Nou. Il mène l'équipe à de nombreux trophées et devient même capitaine dans ces dernières années. Il remportera même le Ballon d'Or en 2000 grâce à ses prestations de très haut vol. Sauf que ce trophée, il le soulèvera avec le maillot du Real Madrid. Car cette année-là, à Madrid, il y a des élections qui se jouent. Et Florentino Perez, alors loin d'être favori dans les sondages, passe un accord avec l'agent de Figo. Il prépare un contrat au Portugais au cas où Perez remporte les élections. Et s'il échoue, le joueur portugais et son agent reçoivent une somme d'argent. Sauf qu'à la surprise générale, Perez l'emporte. Et Figo, qui n'était vraiment pas chaud pour rejoindre le Real, est alors presque obligé de signer pour les Méringués. Mais ça, les Barcelonais s'en foutent. Tout ce qu'ils voient, c'est que le meilleur joueur, celui qui les avait fait rêver pendant 5 ans, signe chez l'ennemi. Figo devient alors l'incarnation même de la traîtrise en Espagne et dans le monde du football. Et les fans du Barça n'hésitent pas à le lui rappeler lors de chaque classico, comme par exemple avec cette célèbre tête de porc qui sera jetée depuis les tribunes au pied du milieu portugais. Comme quoi, il ne faut jamais parier des choses trop importantes au risque de finir détesté par une ville entière. Moe Johnstone, Celtic Glasgow, Glasgow Rangers. S'il y a bien deux clubs qui ne recrutent jamais chez l'ennemi, ce sont bien les Rangers et le Celtic. Les deux clubs écossais sont chacun associés à une confession religieuse et un engagement politique totalement opposé. Pour en savoir plus sur cette rivalité, vous pouvez visionner notre vidéo spéciale Rangers Celtic. Bref, revenons à Moe Johnstone. Alors qu'il fait le bonheur du Celtic avec 52 buts en 99 matchs, Johnstone part au FC Nantes pendant deux ans avant de revenir. De revenir au bercail ? Non, tout le contraire. L'attaquant signe à la surprise générale chez le voisin Oni, les Glasgow Rangers. Alors qu'il avait même visité le stade du Celtic, Johnstone est convaincu de signer au Rangers avec un meilleur salaire, à un moment où l'attaquant écossais avait des problèmes fiscaux. Cette décision est vécue comme un coup de tonnerre par les fans du Celtic. Et même ceux du Rangers ont mitigé à l'idée qu'un joueur ayant porté le maillot du rival signe chez eux. Surtout que par la même occasion, Johnstone devient le premier joueur catholique à jouer au Rangers depuis la première guerre mondiale, et seulement le deuxième joueur à être passé par les deux clubs. Une situation qui fait de lui le numéro 1 de notre classement des plus grands traîtres du football. Mention spéciale, les joueurs dont tout le monde se fiche qu'il soit passé à l'ennemi. Ronaldo, passé par le Barça et le Real, par l'Inter et le Milan AC, et qui a réussi l'exploit de se faire aimer des quatre clubs. Zlatan Ibrahimović, joueur de la Juve, du Milan AC et de l'Inter, sans que cela n'ait posé trop de problèmes. William Gallas, passé par Chelsea, Arsenal et Tottenham, mais peut-être pas assez installé pour être détesté une fois parti. Andrea Pirlo, maestro de l'Inter, du Milan AC et de la Juve, mais là non plus, aucun ressentiment de la part des supporters. Bafetimbi Gomis, grand buteur de l'AS Saint-Etienne, de l'Olympique lyonnais et de l'OM, la Panthère noire a réussi partout où elle est passée. Atem Benarfa, formé à Lyon et passé par Marseille, puis par le PSG, le talentueux mais trop irrégulier attaquant ne s'est pas assez imposé dans chacun de ces clubs pour que les supporters puissent regretter qu'il soit passé chez l'ennemi. Merci d'avoir regardé ce top 10 des infidèles du foot. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé en commentaire et nous indiquer quel autre joueur aurait selon toi mérité sa place dans ce classement. N'oublie pas de t'abonner et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao !